Salut, c'est Jean-Sébastien. Aujourd'hui, on va travailler le remplissage sur le pad. Donc, le but du jeu ici, dans un premier temps, ça va être de s'entraîner un petit peu à accentuer chaque double. Donc, sur l'exercice numéro 1, par exemple, on accentuera la première. Sur le numéro 2, la deuxième, donc la main gauche. Sur le numéro 3, la troisième, donc la main droite. Et sur la quatrième mesure, la main gauche de la dernière double. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, attention, les accents. Donc, essayez d'aller chercher toujours un petit peu d'amplitude pour générer un bel accent. On voit vraiment la différence entre ce qui va être accentué et ce qui ne l'est pas. Donc ici, par exemple, sur le numéro 1, je vais vraiment accentuer chaque temps à la main droite et tout le reste, c'est-à-dire les gauches, droites, gauches, on va le jouer Ghost Note. Donc, comme vu précédemment sur un cours des Ghost Note, je vais rappeler un petit peu qu'est-ce qu'une Ghost Note. Ça doit être un coup qui est joué à très faible volume, donc très près de la peau, sans élan. Donc, on doit vraiment pouvoir réussir à jouer des notes comme ça, en fait, entre les accents. OK ? Très près du pad. Alors ici, moi, je vais à chaque fois enchaîner quatre mesures qu'on va jouer deux fois chaque. Ici, moi, j'ai choisi de faire ça parce que ça va un petit peu ensemble à chaque fois. Par exemple, les quatre premières mesures, on joue chaque double isolé. Ensuite, les quatre prochains, on va jouer à chaque fois toutes les droites, toutes les gauches, etc. Donc, moi, je le fais comme ça par thème pour vous expliquer et que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Mais pour vous, quand vous allez débuter l'exercice, essayez vraiment de prendre votre temps sur chaque mesure et de ne pas tout de suite essayer d'enchaîner les quatre mesures. OK ? Prenez votre temps sur chaque mesure. Une fois qu'une mesure, c'est OK, vous passez à l'autre, etc. Une fois que vous avez vu les quatre premières très correctement, vous pouvez vous amuser à faire ce que je viens de faire tout à l'heure. Donc, on va démarrer tout de suite pour les quatre premières mesures pour accentuer chaque double. 2 1 2 2 1 3 ok pour les quatre premières donc ici un souvent je le répète encore mais n'hésitez pas les gosses notes vraiment très près du pad et on va chercher un petit peu d'amplitude au niveau des mains pour aller chercher un bel accent bien marqué du coup on va dérouler la suite d'accord cette première page elle est vraiment faite pour s'entraîner à savoir accentuer un petit peu dans tous les sens par groupe de 2 chaque double isolé etc par groupe de 3 même par groupe de 4 on verra la fin de la page donc pour l'instant on va continuer donc sur le 5 6 7 et 8 sur la mesure 5 je vais accentuer toutes les mains droites ok donc tous les temps et les et des temps sur les deux derniers temps on est tout est gosse note tout est joué gosse note donc ça c'est intéressant parce que ça nous permet vraiment de s'entraîner sur les deux premiers temps à jouer les accents et sur les deux derniers les deux derniers temps à s'entraîner vraiment à travailler nos gosses notes uniquement sur le 6 on travaillera que les mains gauche sur les deux premiers temps ok deuxième et quatrième double et sur les deux derniers temps de la mesure pareil on jouera que des gosses notes sur le 7 et le 8 cette fois ci on aura des mélanges on essaiera d'intégrer un petit peu toutes les mains droites toutes les mains gauches et de se retourner et de passer de l'un à l'autre ok donc c'est parti je vous joue les quatre mesures deux fois chacune 3 et 4 et 1 et 1 et 1 et Donc du coup, on termine là-dessus pour ça, pour les petits mélanges de main droite et de main gauche. Par la suite, on va travailler donc du coup le 9, 10, 11 et 12. Ici, on va avoir des séquences, des enchaînements de deux accents à chaque fois, donc de main droite, de main gauche, etc., qu'on va décaler à chaque fois pour se balader un petit peu dans les doubles croches, OK ? Donc on se le joue tranquillement, toujours lentement. Ici, on est sur un tempo à 60 BPM, donc n'hésitez pas à reprendre le même tempo chez vous. C'est un bon tempo pour commencer à travailler ce genre de choses, OK ? Allez, c'est parti, on reprend 9, 10, 11, 12. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10. Ici, quand on commence à avoir deux accents d'affilée enchaînés, il faut vraiment que nos ghost notes, on les fasse très petites pour que nos deux accents ressortent vraiment et qu'on entende la mélodie. Travaillez vos ghost notes. Si vous avez vu le cours de Manu sur Moller, je vous conseille vraiment d'appliquer tout ça pour travailler ces exercices-là. Vous serez tout de suite plus souples, plus à l'aise pour jouer des accents bien décontractés parce que les accents sont souvent source de tension. Si on joue un petit peu trop au poignet ou qu'on se tend un tout petit peu. Donc n'hésitez pas vraiment à faire ça relaxer, les épaules basses, etc. Et on se détend et on essaye de jouer lentement et bien propre. Un truc que je vous conseille aussi, que j'ai fait un peu moi à titre personnel, c'est que j'aime bien avoir un téléphone en selfie ou même jouer devant un miroir. Ça peut nous permettre de voir un petit peu notre position, notre attitude quand on joue ça. Des fois, on ne se rend pas compte, mais on a un petit peu les épaules qui montent, on se tend un petit peu. Donc n'hésitez pas à vous regarder, puis un petit peu à regarder la position de vos mains, etc. A voir un petit peu si tout est symétrique. C'est important en tout cas, moi je trouve. Donc n'hésitez pas à le faire par la suite pour parfaire un petit peu votre technique. Cette fois-ci, on va enchaîner sur le 13, le 14, le 15 et le 16. C'est des groupes de quatre accents qu'on décale à chaque fois. Donc par exemple, sur la 13, on aura tout le premier temps et tout le troisième temps accentués. Quand sur le deuxième et quatrième, on jouera tout ghost. Donc c'est bien, ça fait alterner les accents et les ghosts. Allez, c'est parti, deux mesures de chaque. Ok pour ça. Donc ça, pareil, ça commence à être un petit peu souvent source de tension. Et puis on a commencé à avoir un peu du mal à switcher entre accentués et ghost. Parce qu'on a quand même quatre accents d'affilée. Donc du coup, souvent, on a du mal à replonger tout de suite en ghost notes derrière le groupe de quatre. Donc c'est pareil, ça va jouer à tout petit tempo, vraiment. Et n'oubliez pas, les ghost notes, on ne prend pas d'élan. On passe de quelque chose d'un peu plus ample pour les accents à quelque chose de vraiment très près de la peau. C'est pour ça aussi que c'est important des fois de se regarder un petit peu. Ça permet de voir un petit peu l'écart entre les ghosts et les accents. Donc ça peut être intéressant de se voir jouer aussi. Donc voilà. Maintenant, on finit sur les quatre dernières, la 17, 18, 19 et 20. On va pas mal attaquer, par exemple, sur le 17 et 18, ça sera encore des groupes de quatre, mais on attaque à gauche. Et sur le 19 et 20, pareil, ça va être encore quatre accents qu'on va démarrer à gauche. Donc là, vraiment, on va travailler un petit peu plus la main faible, l'attaque de la main faible en accentuation. On y va, deux mesures de chaque. Ok, pour les quatre dernières. Donc maintenant, travaillez bien cette première page de remplissage avant de passer à la deuxième. La deuxième, on va s'amuser un petit peu plus, si je peux dire, parce que ce sera vraiment applicable sur la batterie, même si ces exercices-là, ils sont aussi applicables sur la batterie. Mais sur la deuxième page, on va aller chercher des trucs vraiment qui sonnent un peu plus. On pourra distribuer éventuellement sur les tomes, etc. Donc, voilà, essayez de bien vous appliquer déjà sur celle-là, d'avoir une belle gestuelle, de vraiment vous écouter, vous enregistrer aussi. Ça peut être intéressant pour voir un petit peu si les accents sont bien mis en valeur et si les ghost ont bien joué petite. Encore une fois, n'oubliez pas, pas d'élan quand on joue les ghost, on joue tout petit et on va chercher un petit peu d'amplitude quand on joue les accents. Ça, c'est vraiment important. Et surtout, on se détend, les épaules basses, on ne provoque pas de tension, on joue tranquille. Si vous ressentez un petit peu de tension quand vous jouez les accents, c'est certainement que vous êtes un petit peu trop haut en vitesse. Donc, redescendez un petit peu, même si on descend en dessous de 60, ce n'est pas grave. Du moment que vous êtes à l'aise au début pour jouer ça et que vous avez le temps de réfléchir à toute votre gestuelle et à chaque note que vous jouez, c'est le plus important. On se revoit pour la page numéro 2. À bientôt et bossez bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501